On a parlé sécurité ce matin à Ouagadougou, le ministère en charge de la question a tenu son premier conseil d'administration sur fond de diagnostic des activités menées en 2015. L'année 2016 se présente avec plusieurs défis à relever allant de la sécurisation du territoire national à la restauration de l'autorité de l'État en passant par la question des groupes d'autodéfense. Les précisions de Paul-David Bambara et Boumé Ernest-Nébier. C'est sous le thème « Renforcement de la gouvernance au Burkina Faso, quel défi pour le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité intérieure dans le Burkina Nouveau » qui se tient ce premier casem de l'année 2016. Une rencontre qui va se pencher sur de nombreux défis qui sont des préoccupations de l'heure. Que les questions sécuritaires, nous puissions revenir sur ces questions sécuritaires pour dire un peu quelle est la vision du ministère et qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là. Et également la question de l'organisation de la gestion du territoire et le suivi et la promotion de la décentralisation. Cette rencontre-là est une vraie opportunité immense pour nous de regarder tout ce point-là, de faire le point du programme d'activité 2015, faire le bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et examiner également le programme 2016. D'intenses réflexions seront menées et des stratégies seront trouvées au cours de cette rencontre afin de mieux faire face à ces nombreux défis. Les élections municipales du 22 mai prochain ainsi que la question des Cogluégo seront aussi abordées au cours de ce casem.